salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bah aujourd'hui je vous parlais d'un système que j'ai envie de monter sur les camping-cars il s'agit des kits HHO bon bah tout de suite dans la vidéo et là donc tu penses à quoi je réfléchis et tu réfléchis à quoi comment installer un système HHO et donc c'est quoi ton HHO c'est un système en fait où on crée de l'hydrogène qui est pulverisé dans l'admission du moteur voilà donc j'ai réussi à monter un système HHO pour baisser la consommation du camping-car parce que ça consomme un peu quand même et puis diminuer la pollution aussi voilà et donc dans HHO en fait le problème c'est qu'il y en a qui sont pour et il y en a qui disent que c'est de la grosse merde dans HHO bah c'est justement c'est la bonne question donc si les abonnés ont déjà installé le système HHO sur leur camping-car surtout qu'ils n'hésitent pas qu'ils laissent des commentaires en bas voilà parce que je suis en pleine réflexion sur le sujet d'équiper les camping-cars avec ce système là sachant que Tracassus lui c'est un diesel normal donc il a une consommation de 10 à 11 litres et Gigi il a une consommation entre 12-13 litres avec le turbo dé voilà donc si je pouvais descendre la conso à 7-8 litres ça serait pas mal et donc ça ferait une diminution de combien de 10% 10-15% de consommation de gazoel il y en a qui disent que ça peut aller de 5 à 50% ça dépend des moteurs enfin d'après ce que j'ai vu toujours pareil je vais pas tester donc encore une fois si quelqu'un là sur son véhicule qui l'a déjà testé qui nous disent moi ce que j'ai lu c'est que plus le le moteur est gros en fait et plus l'économie de gazoel est important voilà et donc je réfléchis à ça parce que ça permet d'avoir une longévité du moteur quand même ça enlève tout les fumés pareil visiblement parce que je ne l'ai pas testé et puis au niveau de la pollution ça permet de réduire énormément la pollution quand on le passe au contrôle technique donc j'y trouve quand même pas mal d'avantages après à savoir si c'est la réalité et donc sur le HHO ça fonctionne comment sur ton moteur en fait c'est un petit boîtier électrique qui permet de transformer l'eau l'eau distillée en hydrogène et cet hydrogène est pulvérisé par l'admission du moteur directement dans le moteur ça permet en fait de brûler complètement les gaz combustibles plutôt que d'en brûler qu'une toute partie comme c'est fait actuellement sur dans les moteurs diesel surtout les anciens voilà et un kit ça coûte combien un coup de kit pour compter entre 300 et 800 à 1000 euros en fonction de la capacité du moteur si c'est un petit moteur comme comme lui un petit moteur donc un petit kit à 300 euros suffit après si vous avez un poids lourd évidemment il va falloir vous équiper avec un plus gros système qui coûte plus cher et évidemment enfin on en trouve un petit peu voire même à 60 euros et là c'est quoi il en existe différents systèmes donc il y en a ça fait un peu bricolage il y en a qui sont vraiment assistés d'électronique pour justement gérer la partie électrique de la transformation en hydrogène qui pour moi me semble un peu plus sérieux donc voilà c'est mais encore une fois si quelqu'un l'a déjà équipé s'ils connaissent des marques ou des produits qui sont bien sur le sujet qu'ils n'hésitent pas à mettre des commentaires et puis ça peut aider certainement d'autres personnes comme moi qui cherchent à installer un système HHO dans son camping-car et d'avoir vraiment un retour de ce système parce que bah on entend un petit peu de tout quoi il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre il y en a qui ont trouvé de l'économie pas d'autre donc quel est le vrai du faux quels les systèmes différents de HHO qui peut y avoir et qui sont vraiment en capacité d'apporter une économie de gasoil et réduire la pollution voilà c'est un peu la question donc n'hésitez pas dans les commentaires pas visiblement moi ce que j'en ai lu sur internet où je regardais aussi des vidéos sur youtube sur le sujet le fait d'avoir installé un système HHO sur son moteur ça permet d'une la longévité du moteur qui est accrue visiblement ça réduit les bruits du moteur et puis ça enlève toutes les mauvaises odeurs les fumées étant donné qu'il ya une combustion qui est complète donc voilà et donc le HHO tu le montrais où dans ton moteur en fait je voulais le mettre sur cette partie là devant là voilà parce que visiblement il y a un refroidissement du système électrique mais ça marche avec il ya un système en fait de bulleur pour créer l'hydrogène donc je les installerai certainement au dessus là sous le bac là de ce côté là et puis donc le tuyau qui retourne à l'admission parce que l'entrée de l'admission est par là donc donc ça se branche au niveau électrique sur un circuit après contact pour éviter que le système soit autant en route bon ça peut l'air d'être très compliqué à installer je pense qu'en une heure c'est monté voilà au pire j'en testerai un sur les deux camping-cars et puis ça verra bien voilà je vous ai fait partager un petit peu ma réflexion sur l'installation d'un kit HHO sur le J5 n'hésitez pas à mettre des commentaires surtout si vous vous avez déjà installé votre kit ou si vous êtes en réflexion aussi ou si vous avez des références enfin bref voilà pour moi je puisse faire un tri là dedans et trouver moi ma solution qui me convient et que je trouve intéressante de toute façon je vous ferai une vidéo quand j'aurai trouvé la solution qui moi me semble la plus adaptée la plus sérieuse sur le sujet et on fera une vidéo de l'installation directement sur le J5 voilà bon ben à plus dans une prochaine vidéo salut à tous laissez nous en commentaire des suggestions des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos on adore ça n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte insta pour les infos en live pensez à partager nos vidéos salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo bye